Maintenant, le dernier filtre, le Notch Filter, c'est en fait l'inverse du Band Path Filter. Donc au lieu d'aller amplifier les fréquences d'une bande de fréquences, on va aller les atténuer, donc enlever en dB une bande de fréquences donnée. Donc voilà le Notch ici. Donc on le voit très peu ici, étant donné que j'utilise une bande de coupure assez douce, mais on va le constater quand même avec l'exemple. Donc si je me situe à 250 Hz ici, avec toujours le Notch Filter, ce que ça implique, c'est que les fréquences situant autour de 250 Hz sont filtrées selon une bande de coupure. Donc si je tasse la fréquence autour de 500 Hz par exemple, les fréquences autour de 500 Hz sont filtrées, mais tout ce qui est en dessous de 500 Hz, ainsi qu'au-dessus, est présent. Et si j'utilise un pôle plus sauvage, soit une pente ici à 48 dB, on voit que le trou est plus large au niveau du filtrage. Si je reviens ici sur mon ongle assez grave, ici on est à la fréquence de coupure 125 Hz. On entend qu'il y a des fréquences dans le grave qui sont entendues, et évidemment tout le reste ici dans l'aigu est entendu. Si je tasse comme ça, par exemple à 2K, on entend les fréquences aiguës qui sont au-dessus de 2K, on les entend, et évidemment toutes les fréquences graves ici. Donc c'est vraiment seulement la zone du 2K qui est amplifiée. Voilà essentiellement pour les quatre types de filtres. Maintenant on peut voir un parallèle, on peut faire un parallèle avec les equalizers. Je vais m'insérer ici un EQ. Donc un EQ, tout ce qui est plus commun. Eh bien, on se rend compte, si on regarde ici les types de bandes que l'EQ nous permet de faire, on a déjà le band pass qu'on a vu. Il s'agissait de la troisième type de filtre ici, où il laisse passer une bande de fréquence et atténue ce qui est dans les graves et ce qui est dans l'aigu. Eh bien, par exemple ici, si j'active cette bande de fréquence activée sur le mode band pass, et que je donne du gain, on voit que la fréquence boost amplifie les fréquences se situant autour de cette fréquence. Donc on est par exemple ici à 400 Hz. Donc les fréquences se situant à 400 Hz sont considérablement amplifiées. Enfin, tout ce qui est autour de 400 Hz. Et le reste, en l'occurrence ici, n'est pas atténué, mais du moins n'est pas affecté. C'est un peu le même principe. Et on a le fameux low-pass filter ici. Donc on voit, c'est le même principe. Il laisse passer les graves, les fréquences graves, filtre les aigus. De même, on a un high-pass filter ici, l'inverse. Il laisse passer les fréquences aigus, filtre les graves. Et avec ce type de filtre, on peut même se payer le luxe de reproduire le facteur de la résonance. On se souvient, la résonance étant, je vais prendre ici un low-pass filter. La résonance étant le fait que les fréquences se situant autour de la fréquence de coupure sont amplifiées en termes de dB. Et bien avec un filtre, comme ça on peut le faire. J'ai d'une part ici un low-pass filter. Par exemple, je vais le mettre à 300 Hz. 300, j'ai dit. Bon, il ne veut pas. Anyway. Et avec l'autre, un autre, un autre bound, je vais aller chercher un type de bound band-pass filter. En fait, ici, il ne s'agit pas d'un filtre, mais il s'agit d'un EQ band-pass. Et je vais aller la placer exactement à la même fréquence que ma fréquence, ici, du low-pass filter, soit 299 Hz. Parce que M. Waves ne veut pas le mettre à 300 Hz. Voilà. Et ici, avec mon facteur Q, je peux déterminer la largeur de la bande, par exemple comme ça ici. Et bien je me retrouve, et en bougeant les deux bandes en question, je me retrouve carrément à avoir un low-pass filter avec un facteur de résonance. D'ailleurs, on peut l'écouter avec ma mélodie. Voilà. Voilà. Et même, enfin, pour vous montrer justement que ce qu'on vient de voir, les différents types de filtres se retrouvent aussi sur des synthétiseurs. Prenons l'exemple du Korg Legacy MS-20. On a ici, malgré que ces potards paraissent assez abstraits, exactement ce dont on vient de parler. Ici, on a un high-pass filter et ici un low-pass filter. Ce potard-ci, c'est notre fréquence de coupure. Et ce potard-ci, c'est notre résonance. Donc, par exemple, avec ma mélodie toujours. Donc, si j'utilise le high-pass filter ici, on voit progressivement qu'il filtre les graves en laissant passer les aigus. Et si j'ajoute de la résonance, on voit que là où se situe ma fréquence de coupure, il y a une amplification en décibels, ce qui permet de faire des suites. De même, ici, on a notre low-pass filter. Donc, le low-pass filter ici laisse passer les graves en filtrant les aigus. De même, si j'ajoute de la résonance, on va entendre qu'au niveau de la fréquence de coupure, il y a une amplification des décibels, ce qui nous permet, encore une fois, de procéder à des sweeps. Et voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour ce tutoriel concernant les quatre types de filtres. Donc, si on résume, là, le premier qu'on a vu, le low-pass filter, donc il laisse passer les graves, filtre les aigus selon une pente de coupure, ici. De même, on a vu le high-pass filter, il filtre les fréquences graves, laisse passer les aigus. Le band-pass filter, il laisse passer les fréquences se situant autour d'une fréquence donnée et filtre les graves ainsi que les aigus. Le notch filter, c'est l'inverse. Donc, il filtre les fréquences autour d'une fréquence donnée et laisse passer les fréquences graves et les aigus. Donc, voilà, en espérant que ça aura pu vous faire prendre conscience de la nature de ces quatre différents filtres que l'on retrouve, d'ailleurs, sur à peu près tous les synthétiseurs, notamment les synthétiseurs fonctionnant en termes de synthèse soustractive. Soustractive, pas pour rien, étant donné qu'on soustrait, qu'on filtre les fréquences à partir d'une onde souvent riche en harmoniques, comme la sawtooth, la wave en dents de scie, l'onde en dents de scie. Donc, voilà, à la prochaine. Ciao! 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 Ciao!